Mon nom est Vassili Papadopoulos, je suis le directeur de l'Institut des Réseurs du Centre Universitaire de Saint-Emma-Gille. Je suis le professeur de médecine à l'Université de McGill. On est un centre hospitalier universitaire, un centre académique majeur et on a toutes les spécialités que vous pourrez imaginer. Le centre de recherche, c'est vraiment, comme on dit, l'endroit où tous les cliniciens, un des chercheurs fondamentaux, essayent de répondre aux questions qui voient chaque jour à la clinique, qui voient la population, qui voient à l'individu. Mon nom c'est Suzanne Morin, je suis chercheure clinicienne à l'Institut de recherche du Centre Universitaire de Saint-Emma-Gille. Et je suis aussi interniste générale, je travaille à l'Hôpital Général de Montréal. Mon sujet de recherche, c'est l'ostéoporose et les fractures de fragilité qui s'en suivent. C'est un domaine de recherche qui m'intéressait quand je faisais mon entraînement clinique. Alors quand j'étais résidente, jeune résidente, j'étais très intéressée par l'ostéoporose en général comme maladie. J'étais assez intéressée de voir que cette maladie-là, qui était quand même assez silencieuse, pouvait progresser pendant des années sans que personne finalement s'en rende compte, jusqu'à une catastrophe, finalement une fracture de la hanche ou fracture vertébrale. Et puis je trouvais qu'il fallait commencer à faire de la prévention à un âge plus précocement. Dans les traitements pour l'ostéoporose, on parle souvent de donner du calcium en combinaison avec de la vitamine D. Maintenant, beaucoup d'études ont été faites sur l'apport idéal en calcium, d'où vient le meilleur calcium. Est-ce qu'on devrait prendre le calcium dans l'alimentation ou si on devrait prendre le calcium sous forme de supplément? Et il y a des études qui ont démontré que peut-être de prendre le calcium sous forme de supplément pouvait être néfaste pour la santé vasculaire, particulièrement chez les femmes. Les participantes qui participent à notre recherche sont des femmes en bonne santé, qu'on a recrutées à travers les journaux ou à travers d'autres médias. Et on leur demande tout simplement de suivre une diète pré-spécifiée pendant un an. Au cours de cette année-là, on prend des mesures spécifiques par rapport à leur santé vasculaire et aussi par rapport à leur santé osseule. En mesurant ça de façon sériée au cours d'une année, on est capable de voir si l'effet du calcium est différent selon la provenance du calcium. Est-ce que le calcium alimentaire est meilleur que le calcium qui provient de suppléments particuliers? On a quand même des analyses de base qu'on va commencer à étudier avec deux étudiants, un à la maîtrise et un au PhD. Alors évidemment, une partie importante de faire de la recherche, c'est d'entraîner de nouveaux chercheurs et de développer des étudiants pour qu'ils puissent éventuellement prendre la relève. Merci d'avoir regardé cette vidéo !